Musique Bonjour à tous, à Vite Tendance, c'est l'émission qui rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, de la gastronomie, de l'évasion, bref, 26 minutes entièrement dédiées au lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'une des personnalités incontournables dans le domaine de l'art, avec ses loups, ses panthères, ses gorilles et ses paires de djinns. Le sculpteur Richard Orlinski est devenu en quelques années l'un des acteurs majeurs dans le domaine de l'art contemporain et j'ai la grande chance de le recevoir aujourd'hui. Il arrive. Bonjour Richard, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, avec plaisir. Je vous laisse vous installer. Ok. Vous voulez boire un petit truc ? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, j'arrive. Installez-vous, asseyez-vous. Hop, un verre de l'eau. Ça a été pour trouver ? Oui, finalement, je n'habite pas très loin, donc ça va. Formidable. C'est parti. Vous avez un petit peu de temps ? Toujours. Formidable. Et puis vous allez me parler de... Oh, il est magnifique. As-tu le nez ? Merci. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me dire toute la vérité, rien que la vérité ? Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. C'est parti. Alors Richard, vous êtes sculpteur depuis 2004 et vous êtes entouré d'une équipe de haut vol pour travailler autour d'un concept qui s'appelle Born Wild. Alors, qu'est-ce que c'est le concept Born Wild ? Born Wild, de l'anglais nez sauvage. Oui. En fait, c'était une idée d'essayer de sublimer la violence animale qui est positive par rapport à la violence négative humaine et d'essayer de dire qu'on pouvait nous aussi arriver à avoir cette violence positive et ne pas... Les animaux, en fait, ils tuent pour manger, pour se nourrir et nous, on tue un peu pour n'importe quoi. Donc, c'est l'idée d'arriver à canaliser cette violence et de la rendre positive. Alors, vous travaillez avec des matières telles que la résine ou encore l'aluminium. Pourquoi ce choix ? Tout simplement, ce sont des matériaux contemporains de mon époque. Je suis né avec l'industrialisation, avec l'aluminium. Et en fait, on a complètement travesti puisque c'était une matière qui n'était pas tellement noble, qui était un peu utilisée pour faire dans l'automobile. Alors que là, aujourd'hui, on en fait une matière presque... Presque l'aluminium bronze et presque même mieux que le bronze. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des choses, des rendus qui, pour moi, en tout cas, font plus d'effet que des matériaux anciens. Alors, vous êtes le deuxième artiste contemporain le plus vendu français. Ça vous fait quoi ? Vous arrivez à réaliser ça ? Non. Non, non, pas du tout. En fait, je suis très, très terre à terre. Je suis très, je sais d'où je viens. Je connais mon parcours. Donc, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est quelque chose... C'est vrai qu'avec les gens de l'extérieur, peut-être qu'ils vous le rappellent, mais disons que, voilà, il y a toujours... J'ai tellement d'ambition, tellement de choses que j'ai envie de faire. J'ai l'impression que... Par exemple ? Déjà, de pouvoir partager. Moi, l'art, pour moi, c'est un partage. De pouvoir partager avec le plus grand nombre. Donc déjà, moi, aujourd'hui, je commence un peu un développement international. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais je suis qu'au début de ce développement. Ça fonctionne très bien aussi, puisque là, je suis en train de signer des choses en Inde, en Asie, en Russie, enfin, dans beaucoup, beaucoup de continents et beaucoup de pays. Mais je ne suis qu'au début, début. Il y a un endroit qui vous fait rêver, que vous ne connaissez pas encore ? Il y en a beaucoup. Mais encore ? C'est un endroit qui me font rêver où je n'ai pas été. Aux États-Unis, je connais, par exemple, les villes principales, mais je n'ai jamais été dans les autres villes. En Inde, je n'ai vu qu'une seule ville. En Russie, enfin, en tout cas, dans l'Europe de l'Est, j'ai vu une seule ville en aller-retour, parce que je fais souvent aussi des trucs un peu éclairs, quoi. Oui, oui, oui. Est-ce que vous avez voyagé en France ? Oui, j'ai voyagé en France. Vous connaissez bien la France ? Pas mal. Oui ? Je connais pas mal la France. Alors, si je vous dis la ville de Nancy, est-ce que je vous fais rêver ? Ah, Nancy, on va dire que c'était la ville de Michel Platini, la S Nancy-Lorraine, donc ça me rappelle mon enfance aussi. Sinon, je crois qu'il y a la manufacture de Dôme avec laquelle je travaille qui se trouve à Nancy. Alors, si jamais vous avez envie d'aller passer un petit week-end, une petite soirée à Nancy, voici trois adresses d'hôtels sympathiques, pas très connues encore, regardez. Bienvenue à Nancy, une ville qui regorge de places historiques et artistiques. En effet, elle accueillait au XVIIIe siècle les artistes et gens de lettres. Première halte dans un quartier luxueux, parsemé d'hôtels particuliers. La vieille ville, très touristique, invite à une promenade dans le passé. Là, au détour d'une ruelle pavée, apparaît l'hôtel de Guise. L'hôtel de Guise, donc, est une ancienne demeure seigneuriale du XVIIIe siècle, datée exactement de 1752, qui a appartenu au marquis de Jouffrois. Le marquis de Jouffrois qui est connu pour être l'inventeur du bateau à vapeur. Et également la comtesse de Bresset, la comtesse de Bresset qui, dans l'histoire locale, a été reconnue et connue pour être une des favorites à la cour du roi Stanislas. L'hôtel particulier fait partie vraiment de tout un patrimoine qui est le quartier de la Villiers de Nancy, qui est cité au patrimoine mondial de l'UNESCO, dont on a fêté les 30 ans l'année dernière, en 2013. Le quartier est situé à 500 mètres de la place Stanislas, qui est l'une des plus belles places d'Europe, voire du monde. Drôle de parcours, l'hôtel était une demeure particulière au siècle dernier, puis une maison close après-guerre, pour devenir dans les années 70 un hôtel de tourisme. Cours intérieurs, escaliers de fer forgé, fleurs de lys au plafond, moulures dans les murs, l'édifice est classé monument historique. On a certaines chambres qui sont dotées de parquets anciens, parquets type Versailles, parquets Versailles, donc vraiment d'époque. Il y a une recherche quand même d'un style qui colle bien à l'esprit 18e. Lors de travaux dans les chambres, les ouvriers ont même retrouvé un vrai parchemin ancien caché dans le mur. C'était une découverte assez émouvante, puisque c'était vraiment la première fois qu'on avait une preuve historique d'anciens propriétaires de l'établissement. Les tarifs s'échelonnent de 70 à 140 euros pour les suites. Et récemment, on y a vu séjourner les acteurs Richard Boringer ou Jean-Claude Dreyfus. On file maintenant à un quart d'heure du centre-ville, dans l'ancien parc de Sauru. La villa 1901 est une maison d'hôtes originale, entièrement composée de suites familiales cosies, qui tranche avec le climat Mossad de Nancy. Alors en fait, la maison et le jardin faisaient partie de ce qu'on appelle le parc de Sauru, qui était un programme immobilier dans les années 1900, pour la bourgeoisie qui voulait se démarquer du centre-ville. Donc il y a eu des très très belles maisons construites, école de Nancy, qui sont juste à 50 mètres de la maison. Paul, Marthe, Scarlette, Jean, toutes les suites sont baptisées du nom des 4 enfants d'Isabelle et son mari. Car c'est là que pendant 25 ans, toute la famille a vécu. Puis les petits ont quitté le nid et la villa s'est métamorphosée en 2012, sous la baguette d'Isabelle, décoratrice autodidacte. Il y a eu beaucoup de travaux, de manière intensive, en 5 mois. Alors là, on est dans la grande suite Paul. J'ai associé beaucoup de meubles années 50 d'origine, que j'ai chinés en Belgique, entre autres, avec des très belles photos de voyage. En face, vous avez Jean, qui est la chambre la plus petite, mais qui a le choix entre baignoire et douche. Le tarif d'une suite pour 4 personnes varie de 165 à 185 euros. Si vous aimez les tapis ou les draps de lin dans lesquels vous avez dormi, vous les emportez le lendemain. La villa 1901 est aussi une sorte de showroom. Dans des beaux endroits où je me trouvais, souvent, ça me menait l'idée de dire, tiens, je serais bien reparti avec la lampe qui me plaisait ou des idées d'objets qui m'avaient plu. Et puis au fur et à mesure, quand j'ai décoré la maison, c'est venu un peu comme une évidence. Je me suis dit, tiens, on va associer ça à ça. Même dans le jardin, le garage ou ses cubes de bois servent à Isabelle d'arrière boutique pour entreposer d'autres objets de décoration. Une passion de chaque instant qui fait de cette maison une vraie mine d'idées. Direction maintenant la chapelle sous bois, tout près de Nancy. Votre chambre vous attend dans un aéroport singulier au milieu des vaches et des oiseaux. Dans cet avion qui a 20 000 heures de vol, voici les pilotes Emile et son père Denis. L'aventure commence en 85 quand Denis lance un pari avec des copains, ramener un avion dans son jardin pour le transformer en boîte de nuit puis en hôtel. C'est vrai qu'à l'époque, arriver avec un camion gru, des palettes et des boîtes à outils pour démonter un avion à Orly, on n'est pas passé inaperçu. On était l'attraction d'Orly et les hôtesses, les pilotes et tous les mécaniciens à venir nous voir étaient avec des grands yeux et ils disaient, est-ce qu'ils vont réaliser ce pari ? Bien sûr, j'avais pris le plan éclaté de l'avion pour savoir comment j'allais le découper. Voilà, donc c'est parti à bord avec cet escalier qui était réservé bien sûr au personnel de bord puisque dans la caravelle, la particularité, c'est qu'on montait par l'arrière de l'avion. Denis passera 7 ans et tous ses week-ends à remonter comme un puzzle, l'avion transporté en pièces détachées à la campagne. Emile, son fils, a quasiment grandi dedans. Dans le cockpit remonté presque à l'identique, il décrypte pour vous les boutons qui restent encore. Donc ces leviers servaient à augmenter la poussée des réacteurs, du coup à accélérer l'avion. Celui-ci a déplié le parachute et un petit volant sur le manche. On mettait à tourner la direction quand on était sur la piste. La caravelle est le premier bimoteur de l'aviation française. Il inclut ici deux chambres et deux blocs sanitaires séparés. La nuit pour deux personnes est à 110 euros. On n'a rien cassé en fait. On a gardé même les portes-bagages qui sont d'époque, qui ne se fermaient pas à l'époque. L'ensemble des hublots. Simplement on a supprimé quelques petits sièges pour y installer bien les lits. La déco dans un avion n'est pas plus compliqué que dans une maison. Ce qui est compliqué c'est la technique. Les matériaux qu'on va utiliser, il y a un taux d'humidité qui est plus élevé. Il y a des problèmes de pont thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Il faut pouvoir mettre un chauffe-eau, donc il est dans les soutes. Mais techniquement c'est plus complexe. Et petit luxe de la chambre, vous pourrez tester tranquillement l'évacuation d'urgence par le hublou. Voilà, dans la campagne nancyenne ou dans la ville, classique, en couleur ou dans les airs, les nuits dans l'est de la France vous promettent bien des aventures. Vous voyez, il y a des endroits très sympas nancy. La prochaine fois, vous allez à la manufacture et hop, vous choisissez un hôtel. Avec plaisir. Alors vous nous avez amené un superbe objet, c'est un livre-objet. Expliquez-moi un petit peu le concept en fait. Alors le concept, effectivement c'est un livre-objet assez unique. Parce qu'en fait c'est un livre d'art mais qui allie à l'intérieur. Il y a des pop-up, il y a plein de choses. Chaque page en fait c'est une découverte, c'est quelque chose. Donc il y a un côté très ludique en fait. Oui, comme les livres pour enfants. Moi je suis toujours un grand enfant, donc c'est un livre pour enfants. Et puis l'idée dans ce livre, c'était d'être en collectionneur moi-même. Moi j'ai pas mal de livres d'art, c'est que souvent ils sont très jolis, il y a des belles photos. On les regarde une fois et puis on les met dans la bibliothèque. L'avantage de celui-là, ce que je voulais en tout cas, c'est que les gens puissent le voir au moins deux fois. C'était mon petit challenge. Et je pense qu'ils le voient même plus que ça. Parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur. D'ailleurs, ça fait même des sujets de conversation dans les dîners. Parce qu'on ouvre, il y a des pop-up, il y a plein de choses, des lunettes 3D, c'est interactif. Il y a tout un tas de petits trucs. Chaque page a été étudiée, beaucoup de boulot. Donc c'est un livre à laisser sur la table du salon ? Oui. Il y a feuilleté ? Il faut. Justement, puisqu'on parle de salon, vous allez voir un peu où je veux en venir. Je voudrais qu'on parle de déco ensemble. À savoir, vous êtes forcément inspiré par le design et la déco. Oui. C'est obligé. Vous êtes plutôt contemporain, plutôt vintage ? Mélange. Mélange ? Mélange un peu tout. Vous avez le temps de chiner ? Pour vous ? Pour moi, ça m'arrive, on va dire. J'ai de moins en moins le temps. Mais ça m'arrive. Oui, ça m'arrive. Mais moi, je mélange le contemporain, le design, l'ancien. Alors, chez moi, c'est des murs blancs. C'est plutôt épuré, c'est ce que j'allais vous demander ? Très épuré, parqué. C'est un appartement haussmannien comme ça. Donc, moulure, parqué, cheminée. Et derrière, des trucs. Forcément, il y a un petit peu de mes sculptures. C'est un peu obligé. Parce que je vis quand même un petit peu avec. Ça tourne beaucoup chez moi, en fait. On vient le lundi et l'appartement est décoré d'une certaine manière. Le mercredi, d'une autre manière. Donc, je suis tout le temps en train de changer. Je ne suis pas du tout… Figé. Je ne suis pas figé. Je suis quelqu'un qui bouge, qui a des idées, qui déplace, qui achète des tableaux, qui les change. Donc, ça bouge. C'est pour ça que le décor blanc, c'est très bien, ça s'y prête. Alors, je vous propose maintenant, Richard, un petit atelier création. Oui. Création de lampions et de pompons. Je ne sais pas si c'est trop votre style, mais en tout cas, c'est très sympa. Avec notre blogueuse Elsa de Elle s'amuse. C'est parti. Qui dit printemps, dit beau jour. Qui dit beau jour, dit mariage, barbecue et autres pique-niques en tout genre. Alors, si vous avez décidé d'être élu star 2014 des barbecue party, plus une minute à perdre. Optez pour la toute nouvelle tendance déco en papier. Pour réaliser soi-même une déco en papier qui en jette, rien de plus simple. Elsa, notre blogueuse qui a récemment remporté le prestigieux concours Origami de Picardie, nous dévoile ici deux de ses astuces. Oh bah, vous êtes là ? J'allais justement prendre un bain de soleil. Bon, si c'est comme ça, je vais refaire toute votre déco et je vais vous mettre du papier partout avec ses lampions. Et ses pompons. Allez, suivez-moi. Commençons sans plus attendre par ces chatoyants pompons en papier qui égueront aussi bien vos jardins que vos intérieurs. Il vous faut du papier de soie, de la couleur de votre choix, donc selon le thème de votre soirée ou alors assorti à votre intérieur comme je choisis de le faire. Il vous faut également de la ficelle, donc assorti au papier de soie, c'est encore mieux. Et pour finir, une paire de ciseaux. C'est tout ? Alors c'est parti. Pour commencer, on va déterminer la taille de notre pompon. Alors là, c'est pas très compliqué. Plus vous choisissez une longueur importante, plus le diamètre de votre pompon sera conséquent. Et plus vous découpez de feuilles, plus le pompon sera fourni. Avec 10 feuilles, on a déjà un très très beau pompon. Alors plus on est économe, plus on fera de pompons. Voilà. Étape suivante, on plie nos feuilles ensemble en accordéon. Et tout comme le choix de la longueur de notre feuille de papier, le choix de la largeur de notre accordéon a forcément lui aussi toute son importance. Alors pour info, chaque pliage de votre accordéon représente une demi-pointe. On plie tout ça en deux. Et maintenant, on coupe en pointes. Allez, un peu de nerfs, Elsa. Ah bah non. Je les ai cassées. Ok, on est vraiment confus pour tes ciseaux, mais rassure-nous, t'en as encore une autre paire ? Ah, nous voilà sauvés. Oh mais m****, c'est quoi ce bordel ? Il se recasse aussi. Tu le fais exprès, c'est pas possible. T'as une troisième paire ? Ça sent la dernière cartouche, ça. Si tu les casses, adieu nos pompons. Maintenant, on va ajouter la ficelle au milieu pour pouvoir l'accrocher. Étape finale, on ouvre une partie. Et ensuite, on sépare feuille par feuille. Ensuite, on fait l'autre côté. Et voilà, on a fini notre gros pompon en papier. Maintenant, il est grand temps de passer à la customisation de ce superbe lampion coloré. Donc, pour cet atelier, nous avons besoin d'un lampion en papier blanc, de teinture, donc la teinture plus le sel. Aujourd'hui, il y a une grande nouveauté, Elsa va tenter de teindre au spray. Alors, vous, vous faites ce que vous voulez, mais nous, c'est clair, direction la cuisine et son évier. Ah oui, au fait, on a également opté pour des gants. Alors là, j'ai qu'un sa technique. Soit vous vaporisez partout uniformément pour avoir quelque chose du nid, ou soit vous tentez de dégrader. Et toi, Elsa, tu nous as pas dit ? T'as choisi quelle technique ? Je tente de faire un beau dégradé. Vous voyez pourquoi il est conseillé de faire ça dans sa cuisine. Ben voilà, c'est pas mal comme ça. Bon, en tout cas, une fois que vous en êtes contents, ben, vous laissez sécher. Aussitôt dit, aussitôt sec. Voilà ! Donc, maintenant que votre lanterne est sèche, il est grand temps de la mettre en lumière. Du coup, je partage direct. Voilà de quoi en mettre plein la vue à vos invités lors de votre prochaine barbecue party. Allez, vous aussi, faites comme Elsa, partagez vite vos créations sur vos réseaux sociaux préférés. Et à très vite pour des nouvelles aventures très... do it yourself ! Et oui, des lampions, des pompons, pourquoi pas ? Ça vous donne des idées déco pour chez vous ? Je sais pas, je suis pas certain, mais pourquoi pas ? Non, ça occupe les enfants. Absolument, ça peut faire une activité le dimanche. Alors, je voudrais parler de mode avec vous. Est-ce que vous vous intéressez à la mode ? Un petit peu, un petit peu. C'est-à-dire ? En fait, je m'y intéresse à travers mon activité puisque je rencontre pas mal de designers. Vous faites des jeans géants aussi ? Ah oui, c'est vrai. Je fais des jeans géants. Et puis, j'ai participé à pas mal d'opérations avec designers. J'ai fait quelque chose avec Chantal Thomas ou avec... Qu'est-ce que j'ai fait encore ? J'ai fait pour l'UNICEF. Des petits projets comme ça dans le caritatif. Donc oui, je suis un petit peu... Bon, je regarde quand même. Oui, je sais. Ah, vous faites du shopping ou pas ? Je fais un peu du shopping. Vous aimez ça ? Oui, j'aime bien. Merci, Richard, de nous avoir dévoilé un petit point de votre personnalité. Donc, je rappelle votre magnifique ouvrage Orlinski. qui porte votre nom. C'est un livre très ludique. C'est un beau livre-objet. On peut aussi aller sur votre site qui s'appelle richardorlinski.fr pour retrouver vos œuvres. Et puis là, il y a Cannes en ce moment. Absolument. L'AMPHAR ? L'AMPHAR où je vais encore faire une belle création qui va être dévoilée. Donc, c'est un secret pour ce moment-là avec toujours Sharon Stone. Il y a pire. Il y a pire. Et puis, c'est une aide aussi... Bon, moi, je fais beaucoup de caritatif. Donc, ça fait partie de moi. J'aime beaucoup les enfants. mais là, c'est pour autre chose. Mais enfin, je suis très, très impliqué dans tout ce qui est caritatif. Bon, et bien là, il y a notre enfant, Oscar, enfant de l'émission. Bonjour. Je vous présente. Richard Oscar. Oscar Richard, bonjour. Salut. Alors, dis donc, on a des drôles de trucs, là. C'est quoi tout ça ? En fait, je l'ai enquêté sur le bien-être et sur retrouver le silence et je suis allé découvrir un bar à sieste. Oh, génial. Oh, j'adore. Un bar à sieste. Un bar à sieste. Oh, j'adore. Et oui, dormir, c'est un luxe, maintenant. Allez, regarde ça. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, je n'en peux plus de cette pollution sonore. C'est hyper bruyant, c'est hyper désagréable. On vit dans ces mégapoles. Et si le nouveau cri de ralliement de la tendance, c'était le silence, et bien peut-être que j'ai raison. On va voir, on va aller découvrir un nouveau lieu atypique. Enlevez-vous le bout de pièce, c'est parti, suivez-moi. Allons tout de suite au calme du passage Choiseul au cœur du 2e arrondissement de Paris où se trouve le 1er bar à sieste français ouvert en septembre 2011. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici chez vous ? Un moment de quiétude, de la tranquillité, de ne pas être dérangé. On recherche aujourd'hui beaucoup de silence. Pourquoi, à votre avis ? Fondamentalement, dans les grandes villes telles que Paris, la concentration humaine fait que la vie est de plus en plus stressante. Les gens ont besoin de faire un retour à certains fondamentaux dont la sieste en fait partie. Aujourd'hui, ça paraît un peu insolite de se dire que les gens sont prêts à payer pour avoir un petit quart d'heure de tranquillité. C'est devenu une réalité aujourd'hui. On dit que le silence vaut de l'or. J'ai rangé deux petites minutes. Mais sans problème. Alors, vous êtes venu faire une sieste ? Oui. En fait, on s'était dit qu'on passait une journée relax, soudée pour faire une journée bien-être. J'ai l'impression qu'on recherche le silence mais on le recherche pas seul. On le recherche en communauté. C'est vrai que là, par exemple, toutes les deux, on est dans notre silence avec chacune mais en même temps, on vit le silence aussi au fond de soi. En tout cas, ça se voit sur vos visages. Je vais tester moi-même et faire une petite sieste parce que je l'ai bien mérité. Profitez-en. Profitez-en et reposez-vous bien. Vous êtes ici au deuxième niveau du bar à sieste. Je me sens tout de suite déjà bien. Voilà. Vous allez pouvoir vous allonger sur le lit, chié à dessous. Eh bien, j'y vais. Alors, c'est quoi le principe ? C'est des pierres de... Pierre de jade. Des pierres de... Waouh ! Voilà. Qui sont posées sur des rails et qui vont vous masser le dos et les jambes. Allez, c'est parti. Super. La musique est lancée. C'est hommage que vous n'écoutiez pas ce que j'entends, ce que j'entends le bruit des oiseaux et le chant du vent. Merci beaucoup, Christophe, pour ce moment hyper agréable. Merci, Oscar. Je me sens complètement détendu. Après cet instant zen, Oscar part à la rencontre d'Alexis Botaia afin de découvrir comment la technologie va nous aider à retrouver ce silence si précieux. Alexis, il y a un vrai cri de ralliement autour du silence. C'est quoi cette tendance pour toi ? Il y a une tendance, en tout cas, à la yogaïsation du monde. C'est ce que disent certains sémiologues et certains sociologues avec cette philosophie un peu orientale qui arrive en l'Occident de se recentrer sur soi, sur ses sensations, sur son bien-être. Comment cette tendance se matérialise dans la vie ? Il y a des chercheurs qui travaillent à développer des petits devices, des petits appareils qu'on colle sur cette fenêtre et qui émettent des vibrations qui viennent atténuer ou en tout cas annuler les vibrations du son extérieur. Il y a également Renzo Piano qui a développé une mini-maison qui constitue une sorte de cocon qui nous permet de faire un break. Je crois que c'est un laboratoire de recherche suisse qui a développé une sorte de bulle totalement translucide dans laquelle on peut s'installer. Il y a des coussins, c'est extrêmement confortable. Et on est au milieu d'un parc mais dans sa bulle. C'est vraiment ça l'image de cet isolement dont on aurait besoin pour se ressourcer. Je vais méditer en silence sur ça. Je te remercie beaucoup. Allez, au revoir. A bientôt, Oscar. On est tous d'accord pour dire que le bruit, on en a marre. En tout cas, moi, je vous quitte là. Je pars expérimenter un lieu de retraite pour la nuit. Eh bien, dites-moi, tout un programme payé pour dormir. Alors là... Eh oui, payé pour dormir. Les siestes vont de 7 euros sur la sieste hamac jusqu'à la sieste royale. On est autour de 27, 28 euros. La sieste, vous avez un vrai art de la sieste. Ça vous parle ou pas du tout ? Pas du tout. Non. Moi, je ne fais jamais de sieste. Bon. Je n'aime pas dormir. D'accord. Je pense qu'il y a tout le temps de dormir plus tard. Oui. Ah oui, pour longtemps. Voilà, c'est mon concept. Là, je vous ai ramené de quoi faire une sieste. Alors, de ne pas aller au bar à sieste, mais de faire une sieste chez vous. Ah. Le massage des pieds. C'est tout un programme. On peut choisir massage sophant, massage shiatsu. Vous avez également des produits qui se développent qui sont des coussins qui vous font des massages à mettre chez vous. Donc, vous voyez, ce sont des massages... Donc ça, ça se branche quand même. Ça se branche. Il y a une petite prise électrique. Je vais vous montrer une petite démo. Oui. Voilà. Vous voyez ? Oh là là, ça a l'air bon, ça. Ah oui. Et ça se met où ? Ça se met derrière le dos. Ah, derrière le dos. Ça se met derrière le dos. Sur une chaise ? Sur une chaise, sur un canapé. Et en fait, c'est assez tonique comme massage. Je l'ai testé en or pas. C'est que pour le dos ? C'est pour le dos. Vous pouvez le mettre sur la nuque, vraiment pour vous faire recirculer les énergies, pour être au top. Donc voilà. Et alors, dernière trouvaille. C'est-à-dire ce joli petit camaillot gris. Pour un massage crânien. Ah. Donc, c'est un peu... La guerre des étoiles. C'est Robocop. On installe son casque. Tac. On tourne derrière. Tu serres. Voilà. On se serre bien fort. Là, on prend 220. On peut se faire masser les yeux aussi. Ah ouais ? Je ne le savais pas, mais ça existe. Et là, on appuie et on a tout un programme de la musique. On se fait masser. Ça, c'est top. On se fait masser la tête. Et là, vous voyez, à travers la ligne. Là, je vois. Je vois très bien. Je vois vos chaussures qui sont très jolies. Merci. Ah oui. Ah oui, c'est silencieux. Et ça, ça coûte combien ? Alors, on est autour de dans les 200 euros. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Oscar, pour toutes ces informations. On va tous dormir maintenant. C'est formidable. Mais oui, mais le dormir, c'est devenu un luxe quand même. Oui, c'est vrai. Dans nos sociétés de dingue. Merci, Richard, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous. Bonne continuation. Et tout de suite, moi, je retrouve Christine Gauguet de La Parisienne qui va nous parler de ses coups de cœur de la semaine. Merci, messieurs. Et voilà notre petit rayon de soleil, Christine Gauguet. Comment ça va, Christine ? Ça va, Sandrine et vous ? Écoutez, pas mal. Moi, j'ai hâte de découvrir vos coups de cœur de la semaine. Alors, dites-moi tout. Alors, on va commencer en musique. Oui, ça j'aime. Je vous emmène m'écouter William Scheller qui va fêter ses 30 ans de succès, 30 ans de succès déjà, à Lyon, enfin, dans une petite salle lyonnaise qui s'appelle Le Radiant Bellevue. C'est même à Caluire, pour tout dire. Donc, William Scheller qu'on va retrouver avec ses bleus à l'âme, sa voix, son grain de voix, ses mélodies sublimes. Ses mélodies sublimes, nostalgiques, voilà. Avec également quelques nouveaux titres aussi et son coitueur à cordes et son piano, son légendaire piano. Ça va être sublime. Combien de dates à Lyon ? Alors, il y a une date à noter parce qu'il se fait rare et c'est le 15 mai. 15 mai à 20h30 au Radiant Bellevue à Caluire. Eh bien, c'est noté. Un autre coup de cœur, peut-être. Alors, je vous emmène toujours en musique. Oui. On va voir notre petit oiseau national. Vous connaissez Paradis, c'est ça ? Oui, c'est bravo. Notre petite chose comme ça qui chante si bien et qui est si mignonne et adorable. Voilà, qui est une vedette d'ailleurs maintenant internationale, on peut le dire. Elle a grandi, le petit oiseau. Elle a grandi, c'est vrai. Elle est sortie de sa cage. Oui. Et on va la retrouver au Zénith. Alors, je parle de ce concert parce que c'est un concert unique et qui va avoir lieu le 3 juillet. Donc, il est temps de réserver parce que ça, ça va vite être complet. Voilà. Après le Casino de Paris en novembre dernier, Vanessa Paradis, son nouvel album qu'elle a composé avec Benjamin Biolet. Il y a quelques duos d'ailleurs. Et donc, c'est le 3 juillet et c'est sur le thème de l'album Love Songs. Bien. Eh bien, nous irons aussi. Merci beaucoup pour cette promenade musicale, Christine. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Sandrine. Quant à moi, je vous propose de découvrir tout de suite mon agenda Art de Vivre histoire de ne rien louper de la semaine. C'est parti. De la détente, de l'art et du beau, c'est le programme de la semaine. Bien loin des plages de Normandie, le D-Days est ici un festival de design. En partenariat avec le ministère de la communication et de la culture, artistes, créateurs et designers vous ouvrent leurs portes et proposent 7 parcours initiatiques à travers tout Paris. Le D-Days s'adresse à tous les curieux, initiés du design ou non. C'est à découvrir du 19 au 25 mai à Paris. Dans un autre registre, on se laisse surprendre par le Merry Good Night. Ce bar-restaurant à l'atmosphère envoûtante du Bangkok des années 70 vous propose un concept où les classiques thaïlandais sont mélangés à la cuisine française. Tout ça orchestré par la célèbre chef Thieu. Si vous croyez connaître les ravioles de crevettes ou le riz sauté, venez le redécouvrir rue d'Auteuil à Paris, vous serez surpris. Une petite pause de lecture ou plutôt coloriage pour se détendre un peu. Les éditions Hachette ont sorti une collection d'art-thérapie. Nous avons sélectionné pour vous le titre My Fashion Coloriage. Souliers hauts perchés, bijoux finement ciselés, t-shirts cultes et suites vintage sont mis en scène par Marie Perron, illustratrice de mode. Tout cela d'après les modèles originaux de grandes marques comme Sonia Riquel ou Jean-Paul Gauthier, s'il vous plaît. Et enfin, notre coup de cœur de la semaine, c'est l'expo Meret Oppenheim rétrospective. Muse et artiste du mouvement surréaliste durant le XXe siècle, elle est surtout connue pour son surprenant service en fourrure. Pour découvrir son travail, rendez-vous au Lame de Lille jusqu'au 1er juin. Et bien voilà, A vie tendance est terminée pour aujourd'hui mais on se retrouve bien sûr dès la semaine prochaine pour parler art de vivre avec un nouvel invité. En attendant, portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada